Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWall, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo de boss très intéressante sur Chrono Cross, on va affronter Ciel et Piovre à l'Ile des Danais, donc il s'agit d'une quête annexe, tout simplement la quête de Karch, puisque vous allez voir qu'à la fin de ce combat on obtiendra sa technique niveau 7, donc ça déjà c'est très intéressant, mais en plus de ça, vous pouvez choisir un troisième personnage, puisque Lynx et Karch sont obligatoires pendant ce passage, et ce troisième personnage il est super important que ce soit Fargo, parce que Fargo c'est votre nouveau voleur, on avait Kid, on avait Mel, et vous allez voir que Fargo il a tout simplement un élément de niveau 3, c'est pillage, une technique bleue qui va vous permettre de piller votre ennemi, donc ici vous avez plusieurs vols de disponibles, mais le vol de Piovre est un vol majeur, c'est vraiment il le faut, il faut le faire maintenant, c'est vous allez voler le Forget Me Not Pot, ou en français, donc sur la version Radical Dreamer, la boîte à souvenirs. Cet accessoire quand vous allez l'équiper sur un de vos personnages, ça va permettre que quand vous tuez un ennemi, il s'ajoute au doppelganger ou aux substitutions de Sprig ou Dryad sur la version Radical Dreamer, et donc ce personnage, ce sera bien plus simple d'ajouter les doppelganger avec un autre personnage qui est beaucoup plus puissant, et surtout un personnage de votre équipe globalement, plutôt qu'à chaque fois de l'avoir dans l'équipe, de devoir mettre le coup de grâce avec ce personnage, donc vous voyez, ça va vraiment grandement faciliter cette quête des doppelganger, et vous pouvez l'obtenir dès maintenant quand vous affrontez le boss sur l'île des damnés. Alors très important, le boss ciel possède 900 PV, et le boss pieuvre possède 1000 PV, donc ils sont pas ultra surpuissants, mais ils ont quand même certaines techniques qui peuvent faire mal, donc comme d'habitude, du bleu pour le soin, du vert, on évite tout ce qui est jaune, parce qu'ils sont justement tous les deux de nature jaune, ici quelques techniques spéciales, météores, et même une invocation, on peut commencer à en mettre maintenant qu'on a les slots de niveau 7, vous voyez, du soin, quelques techniques de buff, comme renforce, haute résistance, et ici, la technique, le piège, pardon, séisme, que vous pouvez acheter à Guldov, je crois que c'est dans l'autre monde, mais je suis pas sûr, sinon c'est dans le monde de départ, et donc ce piège sera très intéressant, parce que vous allez voir qu'à la fin du combat, quand ils seront en vie faible, ils vont vous lancer séisme, c'est une magie qui est surpuissante, quand même, et qui peut faire de gros dégâts, et donc là, ça va l'absorber, vous allez l'ajouter à votre inventaire, et ça va leur faire perdre un tour, donc c'est très intéressant de l'emporter, et diminuer, pour diminuer par deux les dégâts des éléments, vous pouvez même en mettre deux des diminués, un sur Lynx, un sur Karch, par exemple, ou sur Fargo, donc là, du soin, que du vert, vous avez vu, avec Karch, que du vert, avec ces techniques spéciales, justement, qui vont être très intéressantes, et qui vont faire des dégâts majeurs. Et voilà, globalement, pour la préparation en termes d'éléments, pour ce qui est des équipements, toujours, de l'argent, du mitryl en armure, et en accessoire, vous mettez tout ce qui va booster vos PV, votre défense et votre défense magique. Voilà, globalement. Votre force, si vous êtes chaud, mais globalement, voilà, on a des personnages qui ont une force assez correcte, ici, un 48, vous voyez, 49 pour Fargo, donc ça tape assez bien, quand même, mine de rien. Donc voilà, on va se lancer dans ce combat, on a une grosse cutscene avant le boss fight, n'hésitez pas, tout simplement, à regarder ma vidéo d'histoire, si vous voulez profiter des dialogues, et à skipper, tout simplement, si vous voulez, vous évitez tout spoil pendant cette vidéo. Donc voilà, nos objectifs, au début, ça va être d'éliminer un des deux soldats, tout simplement, ciel, puisque c'est pas lui qui a le forget me, notre pote, et se concentrer, justement, sur ce pillage. Vous voyez, une cutscene assez longue, quand même. Donc on va choper, voilà, que des objets intéressants, et même un item qui nous permettra de lancer une autre quête annexe un petit peu plus tard, mais j'en reparlerai le moment venu. Nous voilà dans le combat, on va commencer par viser ciel, qui possède 900 PV, pour le rappel, et qui est donc le moins puissant des deux. Donc là, vous voyez, on se fait attaquer dès le début, c'est vraiment, en plus, on a eu une petite esquive, donc ça, c'est pas très cool. Si vous avez la totalité de la puissance de votre personnage, vous pouvez lancer diminué direct, si vous êtes niveau 7, ou 6, pardon. On va renforcer Karch, c'est son tour, et vous allez voir qu'avec un renforce, Karch, il envoie quand même un petit peu du steak, avec, vous voyez, un coup à 136 à la fin, et ensuite, on peut envoyer une petite attaque spéciale, comme Axial H, qui va toucher les deux. Vous pouvez, vous pouvez quand même infliger quelques dégâts à Piovre, mais il faut bien, bien surveiller, éviter de le tuer, bien évidemment, avant le début du... avant le vol. Vous avez vu du 200, quand même. Donc là, on lui a fait des gros dégâts. Quand c'est le tour de Fargo, vous allez ici vous concentrer sur Piovre, et là, vous allez jouer la précision, le maximum possible, monter la précision avec des coups à 1, tout simplement. Là, vous voyez, on a 98, 99, voilà, on n'a raté aucun de nos coups, ça va maximiser nos chances de réussir notre pillage, et on envoie le pillage sur Piovre, pour avoir le forget me, no pot. Nickel. C'est dans notre inventaire. Alors, si vous vous ratez la boîte à mémo, vous fuyez, d'accord, vous fuyez, vous recommencez le combat, tout simplement. Donc là, vous voyez, sur cette version traduite en français, c'est la boîte à mémo. Sur la version Radical Dreamer, c'est la boîte à souvenir, donc on n'a pas beaucoup de différence, il est déjà en vie faible. Là, ça va commencer à devenir costaud, et vous voyez, croisement, par exemple, ça va être une technique qui va faire de gros dégâts. Voilà, du 337, ça a one shot Fargo, et là, on peut déjà se mettre un petit diminué. Alors, je n'ai pas pris de ressuscité avec moi, mais on va terminer le combat comme ça, de toute façon, ce n'est pas non plus le plus important. Là, vous voyez, séisme. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est très important. Ils vont la lancer plusieurs fois, c'est que vous vous en défendiez avec le piège que je vous ai montré. Donc là, on a un petit soignet tout. On ne va pas le mettre tout de suite, on va plutôt jouer avec Mont-Dragon. On va essayer de finir ciel. Voilà, nickel. On en a un en moins, et quand il ne reste qu'un seul, là, on est plutôt safe. On va faire une petite défense. Vous voyez, il attaque en physique avec quelques attaques assez sympas. Là, on envoie des gros hits. Il possède 1000 PV quand même, donc il faut bien, bien y aller si on veut se le faire. Et ensuite, soit vous pouvez utiliser séisme, soit vous pouvez jouer sur vos autres techniques. Là, l'objectif, c'est de terminer le combat. Donc ça, c'est très important. Quand vous êtes sur un combat de boss, bien emmener des éléments ressuscités, mais ce n'est pas parce que vous avez un personnage de mort que c'est la fin. D'accord ? Avec deux, on s'en sort très bien. Le seul bémol, vous voyez, c'est que votre vigueur va descendre assez rapidement. Donc là, on a un de nos personnages qui est en défense. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mine de rien. Du 20, mais on a justement l'effet du diminué ici, qui nous sert grandement. Nickel, on va mettre tempête plus 4. Ça risque de faire assez mal. Voilà, un petit 57 de bonus. Ce n'est pas trop mal. On envoie les grosses attaques. Il est en vie faible. Un petit peu de physique, vous voyez, avec Karch qui passe un petit peu sous la barre de PV. On va utiliser séisme. Et regardez. Alors, vous pouvez en capturer plein. Si vous avez vos trois personnages qui ont un piège séisme d'installer, vous pouvez en utiliser plein. Mais là, vous voyez qu'il joue deux fois d'affilée. Deux fois d'affilée, il va lancer séisme. Donc, c'est vrai qu'à terme, ça peut faire relativement mal. Et vous voyez que l'air d'effet est totalement jaune en plus. Donc, ça va commencer à faire des dégâts vraiment majeurs. Donc, soyez prudents et utilisez toujours les éléments pour contrer l'air d'effet totalement jaune. On obtient le petit succès You already forgot but I will always remember. Donc, c'est justement obtener le Forget Me Not Pot de la part de Sialet Pioff. Donc, ça, c'est si vous êtes sur la version Duck Station avec les Retro Achievements. On obtient de la Dénadorite comme vous pouvez le constater. Et on peut obtenir des vestes en pierre. Donc, ça peut être intéressant. Et un casque en pierre. Et on obtient la technique niveau 7 de Karch. Mais pas seulement. On a le même Memento. C'est un objet qui vous servira ou souvenir sur cette version traduite en français. Ce qui nous permettra de commencer une autre quête un petit peu plus tard. Donc, voilà. Vous avez toutes les infos sur le boss de Sialet Pioffre à l'île des Danais. Comment obtenir la boîte à souvenirs, la boîte à mémo. Cet accessoire qui va grandement nous servir à partir de maintenant. Donc, voilà. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. D'autres stratégies aussi. Je suis fortement preneur. Ma seule erreur ici, ça a été de ne pas prendre d'éléments ressuscités. C'est vrai qu'on n'en possède pas beaucoup. Mais justement, on va remédier à ce problème. Dans quelques vidéos, on va en choper un nouveau. Voilà. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chronocross. Allez, salut ! !